Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, victoire du Real 3-0. Ça n'aura pas été facile, notamment cette première mi-temps qui nous a posé beaucoup, beaucoup de problèmes et ce manque de complémentarité entre les trois attaquants qui s'est encore une fois retrouvé aujourd'hui. Mais finalement, on a réussi à trouver la solution grâce à notre leader Valverde qui rend hommage à ce numéro 8 avec ce coup franc puissant à ras de terre. Un but de Brian Diaz, je n'ai pas pu mettre le but d'Hendrik parce qu'il est arrivé dans les arrêts de jeu mais Hendrik aura donc marqué le troisième but de cette rencontre. Il a remplacé Mbappé plutôt décevant mais on y reviendra en fin de vidéo. Tout n'a pas été parfait, notamment cette première mi-temps qui a posé beaucoup d'interrogations mais on a vu que dès que le Real a ouvert le score, finalement il y a eu des espaces et quand il y a des espaces, le Real arrive à exprimer tout son potentiel, à mettre en avant toutes ses qualités alors que quand le score est de 0 à 0 ou qu'il y a un match nul comme la semaine dernière du côté de Mallorque face à des blocs bas, très resserrés, sans espace, ce trio offensif n'est pas complémentaire, ne trouve pas la solution. Il manque un attaquant pivot, un attaquant qui a un bon jeu de tête, notamment pour les centres ce qui n'est pas le cas avec cette triplette-là mais on va y revenir, ne vous inquiétez pas. En tout cas, au classement, bonne opération puisque le Real revient à hauteur de Villarreal, il n'est plus qu'à deux points du Barça et du Celta Vigo. Et la chose à dire au niveau de la composition, il y avait Fran Garcia qui remplaçait Mendy et surtout la titularisation, comme on en avait parlé dans l'avant-match, d'Ardagouler avec un milieu plutôt complet au final, avec un Chouamini défensif, un Valverde back-to-back et un box-to-box, pas back-to-back, et Ardagouler qui avait un rôle créatif avec la triplette devant. On a présenté la Super Coupe et surtout, voilà, je voulais revenir sur ça encore une fois. En fait, on se rend compte que face à des blocs bas, quand il n'y a pas Toni Kroos, on n'a pas ce joueur capable de renverser le jeu comme le faisait l'Allemand par le passé. Il était capable de tirer de loin mais surtout, voilà, de renverser le jeu, ce qui faisait que quand tu avais le pressing à un endroit, il y avait souvent un Rodrigo ou un Carvarel qui était seul de l'autre côté et Kroos pouvait avoir ce jeu long qui aérait le jeu. Chouamini a cette capacité-là mais il ne l'utilise pas. Et je pense que Carlo Ancelotti va devoir insister sur ce point-là dans la prise de risque de Chouamini. Chouamini, je l'ai trouvé très bon aujourd'hui mais surtout lorsqu'il a pris des risques. À un moment, en premier mi-temps, il fait 2-3 passes dans la surface, des prises de risques et il a un bon jeu de pied, il a une bonne vision du jeu mais malheureusement, 95% de son temps de jeu sont des passes latérales ou des passes en retrait et on ne peut pas voir les qualités du français. Et puis, il y a des choses qui m'ont énervé dans cette première mi-temps. Regardez le repli défensif des attaquants du Real. Déjà, ils sont tous côte à côte mais surtout, ils ne font pas les replis défensifs. On a manqué cruellement d'intensité, je ne dirais pas de motivation mais d'idées. On était pauvres en idées, on faisait toujours la même chose, on était prévisibles et surtout, on était tout le temps sur le même rythme. Comment tu peux déstabiliser une équipe en bloc bas si tu imprimes toujours le même style de jeu sur le même rythme ? Ce n'est pas possible. Donc, il y avait de la déception dans cette première mi-temps et regardez, ça c'est la Liga officielle, le site de la Liga qui a transmis ce positionnement moyen des joueurs du Real en première mi-temps. On a encore trois joueurs qui se marchent dessus et tant qu'on aura ce problème-là, on ne trouvera pas de solution. Et ça, c'est le positionnement moyen en seconde mi-temps. On a surtout Mbappé qui colle Vinicius et un Ardaguler qui a collé Rodrigo. Il faut aérer, il faut aller toucher les lignes de chaque côté, les lignes de touche. Donc, Vinicius le fait à peu près, mais côté droit, on voit qu'il y a une zone, un couloir qui n'est pas utilisé. Et le Real doit insister là, que ce soit par Carvaral, par Rodrigo ou par Ardaguler, ce qui n'a pas été le cas ici aujourd'hui. Comme je le disais, le Real a ouvert le score donc par Valverde. Valverde qui fait donc honneur à Toni Kroos avec ce fameux numéro 8. Trois matchs, deux buts. Ça en fait, je crois, tout simplement le meilleur buteur du Real Madrid cette saison. En tout cas, c'est bien que pour ses couffras un peu lointains, plus de 25 mètres, que ce soit Valverde. Et ce que j'ai regretté aussi, notamment en première mi-temps, c'est le manque d'initiative du Real pour les frappes de loin. Valverde n'a pas tiré de loin. Chouameni l'a fait un moment, mais il a tiré au-dessus. Je crois que Vinicius l'a fait également. Mais face à des blocs bas, tirer, tirer, tirer. Il y a souvent des ballons déviés. D'ailleurs, sur le but de Valverde, le ballon est dévié par le défenseur. C'est ce qui va tromper le gardien en allant au petit filet opposé. Il est d'ailleurs allé directement célébrer ce but avec Carlo Ancelotti pour la confiance accordée vis-à-vis des couffras. Et je pense aussi pour le soulager l'entraîneur parce qu'on a vu un Carlo Ancelotti qui faisait la grimace qui était nerveux parce que le Real, à l'instar du match contre Mallorca, ne trouvait pas la solution. Il y a eu un énorme loupé. Je n'ai pas envie d'en vouloir à Rodrigo parce que je l'ai trouvé bon. Mais malheureusement, cette occasion-là vient de quoi ? Vient d'un positionnement de Rodrigo côté gauche. Il a été trop collectif. Mais je n'en voudrais jamais, jamais à des joueurs qui mettent en avant le collectif plutôt que l'individualité. Là, il a été trop collectif. C'est dommage parce qu'on voit que sur ce centre-là, il est intercepté par le défenseur qui revient. Il voulait faire sa passe-dé à son compatriote Vinicius. Et pourtant, l'occasion, elle était magnifique puisque c'est un long ballon de Rudiger ou de Militao. Je ne sais plus. D'ailleurs, le gelon des défenseurs aujourd'hui a été très précis. Passe-dé de Militao sur le but de Brian Diaz. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Il a fait un contrôle où il a directement orienté son jeu vers les buts. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Et puis, il y a eu un énorme loupé. Un match d'un Mbappé qui aura, je pense, déçu les fans parce qu'il n'a pas trouvé son positionnement. Ce rôle de numéro 9 ne lui va pas. Le problème, c'est que quand il est à gauche, la comparaison avec Vinicius, elle est cruelle pour lui parce qu'il n'a pas l'intensité, la capacité d'élimination et la vivacité d'un Vinicius. Et dès qu'il a la balle sur sur couloir gauche, tout le temps, il revient en retrait comme au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est mental. Il lui faudra du temps, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu décevant dans ce rôle d'attaquant. Donc, il a loupé cette occasion-là à bout portant face au gardien. Et on voit que pourtant, il avait fait le bon appel. Donc, ça, c'est de bonne augure quand même parce que Vinicius, lorsqu'il est là, a repéré l'appel d'Mbappé. Il lui manque cette finition létale qui viendra, je pense, au fur et à mesure. Mais il y a quand même un Vinicius qui cherche à Mbappé. Et on doit quand même se réjouir de cette action-là, même si elle ne finit pas au fond des filets. Et puis, il va falloir féliciter le banc de touche aujourd'hui parce que la solution, le break est venu du banc de touche. Brahim Diaz, il rentre à peine, il trouve la solution. Ce mec-là, je le dis depuis l'année dernière, mais il me fait penser à Messi, toute proportion gardée évidemment, dans ses petits pas chaloupés, dans sa vision du jeu. Et il va mettre un but extraordinaire, un but qu'aurait pu mettre d'ailleurs Lionel Messi dans la finition. L'occasion, elle part finalement d'un long ballon des défenseurs centraux. Donc la précision de Militao et de Rudiger aujourd'hui, elle aura été utile dans le jeu long. Il va jouer de son corps pour se défaire des défenseurs. Il va partir seul et donc ensuite, il va tromper le gardien. A partir de là, 2-0, le plus dur est fait parce qu'à 1-0, mine de rien, même si Valladolid, le promu, n'a absolument rien proposé, t'es pas à l'abri d'une faute, d'un pénalty bet sur une main ou d'un but sur un cafouillage sur un corner. Donc à partir du break, tu savais que tu avais remporté la rencontre. Et félicitations donc du coup à Brahim Diaz parce que malgré le peu de temps de jeu, malgré les miettes qu'il a, il arrive toujours à tirer son épingle du jeu à l'image finalement de sa saison dernière. Est-ce que j'ai mis le but d'Hendrik ? Non, je n'ai pas mis le but d'Hendrik, dommage, je l'ai oublié. Ce milieu-là, bon, quoi en penser ? Je ne sais pas, je n'ai pas été non plus hyper, comment dire, je ne sais pas, ils ne m'ont pas convaincu, ils ne m'ont pas convaincu entièrement. Je pense que c'est le positionnement d'Ardaguler qui ne m'a pas convaincu, il était trop électron libre, à l'instar finalement des trois attaquants devant. Et le fait qu'il n'y ait pas de positionnement fixe dans ce 4-2-3-1 ou ce 4-3-3, je trouve que ça a finalement un peu génére d'Ardaguler que j'ai trouvé beaucoup plus sérieux en deuxième mi-temps. Pourquoi ? Parce qu'il était moins électron libre, il avait un positionnement beaucoup plus fixe sur le terrain et ça l'a aidé. Chouameni, j'en ai parlé tout à l'heure et puis Valverde, évidemment, il faut en parler parce que c'est un leader, il sera amené à devenir le capitaine du Real Madrid. Il y a des axes d'amélioration dans ce milieu-là mais ça peut tenir une bonne rencontre. On n'a pas vu un Real en danger mais comme je l'ai dit, c'était un promu. Vinicius avec son nouveau style, son look de superstar, il n'a pas eu d'occasion de marquer mais en deuxième mi-temps, il a prouvé par ses gestes techniques, notamment cette espèce de passe sur un double contact. Il est tout le temps de la provocation, il cherche la passe D et pour moi, c'est que des bonnes promesses pour Vinicius. Et puis, on va évoquer le cas évidemment Mbappé, deux matchs de Ligue à zéro but. Ce n'est pas trop les statistiques qui m'interrogent mais plus ce qu'il propose sur le terrain parce que pendant quasiment toute la rencontre, il est transparent, il a besoin d'espace. Mbappé a besoin d'espace mais le problème c'est que les équipes s'adaptent au Real Madrid. Et face à une attaque qui est très rapide avec trois pointes, Vinicius, Mbappé et Rodrigo, les équipes s'adaptent et jouent en bloc bas. Et face à des blocs bas, historiquement, Mbappé a toujours du mal. Et ce soir, il a encore prouvé, c'est dommage. Il fêtait ses grands débuts au Bernabeu avec le maillot du Real Madrid. Je pense que ça va piquer son égo. Trois matchs, un but. Bon, il a marqué contre la Talenta mais pourquoi ? Parce qu'il y avait de l'espace, parce que la Talenta s'est découverte. Mais face à des équipes espagnoles telles que Mallorca et aujourd'hui Valladolid, il ne trouve pas la solution. Que ce soit sur l'aile gauche ou que ce soit dans l'axe. Au niveau des statistiques, il n'y a pas eu match. Le Real mérite largement sa victoire. Que ce soit dans la possession, dans les occasions, dans les occasions créées. Le Real est largement au-dessus de son rival du jour. Au niveau de mes tops, j'ai mis Militao. Parce que Militao, je l'ai trouvé très bon aujourd'hui. Que ce soit défensivement, dans l'initiative qu'il avait de se projeter vers l'avant. Et également dans son jeu long. Voilà, donc Militao, je l'ai trouvé beaucoup plus fort que contre Mallorca. Donc, Brem Diaz, j'aurais pu mettre Hendrik. Mais Brem Diaz, parce que j'adore son profil. Et il est dans la continuité de la saison dernière. Valverde, parce qu'il ouvre le score. Parce que c'est un exemple à suivre sur le terrain, sur les replis défensifs. Ce qui n'a pas été le cas de tous les joueurs du Real Madrid. J'en ai parlé en début de vidéo. Et au niveau des flops, j'en ai mis que deux. J'ai mis Fran Garcia. Alors, Fran Garcia ne fait pas un mauvais match. Mais dans ce genre de rencontre où tu ne risques rien défensivement. Sachant que ses qualités à lui, ce sont les centres et le jeu offensif. J'aurais aimé le voir plus combiné avec Vinicius ou Mbappé. Et plus se projeter vers l'avant. Mais je n'ai pas grand chose à lui reprocher sinon. Et puis après, dans les flops, excusez-moi, je suis obligé de mettre Mbappé. Je suis peut-être sévère. Mais j'attends beaucoup plus d'Mbappé. Voilà, on parle d'un joueur générationnel. On l'a qualifié de meilleur joueur du monde pendant X années. Je suis obligé de le mettre dans les flops ce soir. Au niveau des notes, vous le voyez. Tout le monde est dans le vert. Il n'y a pas de réel flop. Militao est très bien noté. Et ça, je suis content. Carvaral, OK. Mais ça ne m'a pas plus surpris que ça. Ça ne m'a pas incroyablement surpris de voir Carvaral comme ça. Je m'attendais peut-être qu'il apporte un peu plus offensivement. Valverde est noté homme du match. Tuameni a été bon, OK. Arda Guller, très bonne deuxième mi-temps. Rodrigo. Alors, je n'ai pas parlé de Rodrigo. C'est vrai dans la BMVR. Vous m'avez dit ça à plusieurs reprises dans la dernière vidéo. Attention, Rodrigo est sorti le premier. Il a fait la tête sur le banc de touche. Enfin, il a fait la tête. En tout cas, les caméramans ont beaucoup insisté sur lui. C'est un symbole. Mbappé aurait pu sortir en premier parce que c'était le moins bon. Mais ils ont fait sortir Rodrigo qui, à ce moment-là, faisait partie des meilleurs joueurs sur le plan offensif. Et Mbappé qui est l'un des joueurs les moins bien notés. C'est le moins bon ce soir. Courtois, on ne le compte pas puisqu'il n'a pas fait d'arrêt. Mais Mbappé est tout simplement le joueur le moins bien noté ce soir. Voilà ce que j'avais à vous dire, les amis, concernant ce débrief. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et nous, on se retrouvera mardi. Demain, je rentre de vacances. C'était la dernière vidéo dans ce décor. Qui n'est pas folichon, folichon. Mais on se retrouvera du coup dans mon décor habituel. J'aurais plus l'habitude de bosser parce que là, je vous avoue qu'il y a tout le temps du monde qui circule. Ce n'est pas évident. Mais en tout cas, j'ai assuré le minimum syndical pour vous produire des vidéos sur le Real Madrid. J'espère que vous avez apprécié ça. Et je vous dis donc à mardi pour une prochaine vidéo sur la chaîne Chronique Food. Je vous fais la bise. A très vite. Ciao les amis. Ciao les amis.